... Alors, merci à toi de nous accueillir dans ton atelier pour ce MOOC, MOOC Digital Media à Paris. J'ai envie de te poser une première question sur une œuvre d'ailleurs qui est sur cette table. Je pense à la couverture de ce livre, qui est une œuvre qui date, je crois, me souvenir du début des années 60. N'était-ce pas déjà, cette tentative de sortir du cadre, une façon de t'extirper de la tradition, de la peinture, au travers de la photographie et de la performance, de passer d'un média à l'autre déjà ? On est toujours dans des cadres, on est formaté complètement par quelque chose. Et si on en est conscient, on peut jouer avec, on peut sortir du cadre, on peut le casser, fabriquer un autre. Donc effectivement, ça parlait de la peinture, ça parlait aussi d'un cadre bourgeois, puisque le gros cadre était doré. Mais en fait, c'était vraiment une métaphore pour penser aux autres cadres qui parlent en nous, qui nous font dire, par exemple, j'aime ou j'aime pas, alors qu'en fait, on aime ou on n'aime pas. Pour un homme, on bande ou pour une femme, on mouille, uniquement en fonction des modèles qu'on nous a présentés comme étant ceux qui étaient désirables. Et d'ailleurs, ça, c'est une constante dans ton travail que de t'ancrer dans l'histoire de l'art, finalement, pour parler de l'humain, pour parler de nous, de nos échanges. Oui, j'ai très, très souvent travaillé en citation de l'histoire de l'art et toujours avec une distance critique. Continuons à parler de médias, de différents médias. Dans les années 80, je crois, tu te saisis de la vidéo à une période où, et ça intéresse pas mal d'artistes, qu'ils en usent diversement. Est-ce que c'était pas aussi, encore une fois, une façon de sortir du cadre, j'entends de sortir l'image du cadre, puisque dans tes installations vidéo, à plusieurs reprises, tu éclates l'image. Tu éclates l'image pour refaire des formes et pour sortir l'image de ce cadre télévisuel, pour en faire de l'installation vidéo. En fait, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est nouvelle image, et que ce soit la vidéo comme je l'ai vécue à une certaine époque, ces images sont vieilles de toutes les images qui l'ont précédée, ce n'est pas des nouvelles images. Elles sont transformées par l'outil ou elles sont pensées différemment à partir de cela, mais en tout cas, à cette époque-là, la vidéo, ça pointait juste. On était en quart de pouce, ensuite, je me suis acheté tout le matériel, et deux minutes après, j'étais obligée de tout balancer pour acheter du demi-pouce. C'était une époque pour la vidéo extraordinaire, parce qu'on cherchait ensemble, on cherchait avec les techniciens. C'était vraiment les débuts, c'était très excitant, et c'était un moment aussi où on ne pouvait pas se mettre en perspective avec les ordinateurs, avec l'Internet, avec tout cela. C'était vraiment le début de ces nouvelles technologies. Alors justement, pour continuer sur la vidéo, une autre expérience qui est intéressante, c'est celle de la durée. Et tu m'évoquais récemment une vidéo qui est dans une relative lenteur. Effectivement, j'ai fait beaucoup de performances au ralenti, à partir des Madones, des Vierges Blanches et des Vierges Noires. J'avais des très grandes performances qui duraient deux à trois heures, où tout était très difficile physiquement, parce que tiersment, au ralenti. Et je me drapais, me dédrapais, mes drapés magnifiques devenaient des hardes abominables, etc. Donc, il y a une certaine époque, tout de même, nous avons été justement sur le temps réel, avec des vidéos extrêmement longues qui prenaient tout. Mais très vite, il y a eu les clips avec des images qui durent une seconde, ou deux dans le meilleur des cas. Et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, très traumatisant pour l'œil et pour le corps, et aussi pour la digestion des images et pour l'analyse des images. Je pense que cette surcharge fait qu'on a du mal à être à distance et à vraiment voir ce qui se passe. Donc, j'ai été pour le ralenti, et on le voit dans plusieurs de mes œuvres, dont une dernièrement qui a été faite pour Marseille, capitale européenne 2013, qui était quelque chose autour de la Méditerranée. Donc, je me suis posé des questions par rapport aux Marseillais, avec les migrants qui venaient d'avoir leur nationalité française. Donc, lors d'une cérémonie, je les ai filmés. Et ensuite, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai voulu parler, bien sûr, de la lenteur administrative, et que je me retrouve avec une vidéo qui fait cinq heures, parce que je n'ai pas voulu éliminer un seul de ces nouveaux Français. Et je me retrouve, j'ai fait passer, en fait, leurs drapeaux très, très, très lentement devant leurs yeux, mais en transparence, pas leurs drapeaux d'origine, des drapeaux de leur origine, mais mélangés avec les drapeaux des pays qu'ils ont traversés. Et donc, ce drapeau passe très, 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 très lentement, beaucoup plus lentement que ça sur le visage. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, les couleurs des drapeaux, qui sont souvent dans ce sens, qui font en même temps barreau, on pourrait dire, mais qui colorent le visage, tantôt plus blanc, tantôt plus noir, tantôt plus jaune, tantôt plus rouge. Et effectivement, c'était impertinent par rapport aux drapeaux, c'était contre le nationalisme, et c'était aussi contre la perception de la couleur de la peau. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai voulu parler de la lenteur administrative, et finalement, je me retrouve juste avec quelque chose d'extrêmement poétique. On a l'impression qu'ils sont dans un rêve, on est tout à fait ailleurs. Bien sûr, c'est une vidéo qui dure cinq heures, je n'impose à personne de la regarder cinq heures. C'est comme une vidéo de chambre, on peut la mettre sur le mur du fond et manger ou faire autre chose pendant ce temps-là. Je n'ai pas voulu faire qu'elle dure cinq heures, mais elle dure cinq heures parce que c'était le concept qui ne permettait pas autre chose. Donc, j'ai fait cela plusieurs fois. Et aussi, il y a une vidéo que tu connais bien, qui est un écorché, un avatar en fait. C'est un autoportrait de moi, mais en écorché. Et en fait, il n'y a aucune image qui est une image réelle de moi. C'est entrainement fabriqué par la 3D. Et donc, cet avatar qui est entre image médicale et aussi image cyber, parce qu'il y a des éléments qui sont aux bras et aux jambes, etc., vers acides, qui ne sont pas incorporés complètement au corps, et qui disent en fait toute notre relation actuellement à un certain type de technologie qui peut complètement mesurer un corps. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je l'ai travaillé pour les mesurages de rues et d'institutions. Et dernièrement, j'avais mesuré le musée en d'Ivoire-Rolle à Pittsburgh avec ces instruments qui montraient la dépense du corps de l'artiste pendant l'élaboration, pendant la fabrication de l'œuvre, pendant la performance, en tout cas dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est entre cyborg et image médicale. Je suis en écorché. Écorché, c'est toujours été la symbolique, en tout cas, d'un certain type d'artiste. Et aussi, je prends au ralenti, le plus lentement possible, la position de la statue de la liberté, qui est en fait une position que je prends dans chacune de mes performances du mesurage à la fin. Et la liberté aussi, c'est le symbole aussi de l'activité de l'artiste, qui est, si possible, libre quand il n'est pas censuré. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada